énorme coup de stress, on s'est pris, on est au milieu du chiapas, en plein milieu des montagnes, au milieu de nulle part, on se prend un énorme nid de poule qu'on a vraiment pas pu éviter, et la perte d'accélération, la voiture s'arrête, impossible de redémarrer. Bon ça y est, changement de plan, on reprend la route. En fait, là, les campings commencent à fermer, il y a des gens qui se font virer des spots gratuits, un peu sauvages comme ça. Ils apprécient le moins à moins de voir des touristes squatter, entre guillemets, et être dans des endroits qui ne sont pas contrôlés. Et les endroits contrôlés comme les campings ferment, donc du coup les choix diminuent pas mal. Les hôtels, il y en a quand même pas mal qui ferment aussi. Et là, on est quand même dans la région de Huaraca, donc une des régions avec le chiapas, quand même les plus pauvres du Mexique. Vu la situation, bon, là au Mexique, on n'a pas eu de retour, mais là au Guatemala, par exemple, juste à côté, on connaît deux Canadiens, pareil, qui voyagent en train d'aménager, ils se sont fait insulter, enfin voilà, ils commencent à... Ils sont plus trop les bienvenus chez eux. Plus trop à apprécier les touristes, ils nous voient comme porteurs du virus et qui allons le propager, quoi. Donc voilà, même si au final, ça fait quand même très longtemps qu'on n'est pas allé en France, mais bon. Ouais, mais pour eux, à partir du moment où t'es européen, comme en Europe, ça s'est beaucoup plus développé qu'ici. À partir du moment où t'es européen, voilà, t'es malusque. Le but, c'est de trouver un endroit où être bien en sécurité, sans avoir à bouger tous les jours. Donc on va prendre un Airbnb. On ne sait pas encore trop où exactement, mais déjà là, on va direction vers Yucatan, Quintana Roo. Donc c'est carrément à l'autre bout, donc on a bien 20, 22 heures de route, je crois. On va vous mettre une carte, vous allez voir. Il n'y a pas tant de kilomètres, enfin genre il y a 1000, 1200 kilomètres. Comme c'est la route montagneuse, ce n'est pas de la route agréable, quoi. C'est ça, donc tant pis, on a quand même pris la décision de faire ça assez rapidement, avant qu'ils commencent à bloquer les routes, à fermer tout ça. Au moins, on sera dans des régions plus riches. Ce ne sera pas loin d'un aéroport international. Ce ne sera pas loin de l'aéroport de Cancun. Ce ne sera pas loin de Cancun. Enfin bon, on va voir déjà, on prend la route au plus vite et on verra. Donc là, on va se faire, je pense, 3 jours, 21 heures. 3 jours non-stop. Bon, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. 3 jours non-stop de route. Et voilà, en espérant que tout va bien, que les routes ne ferment pas avant qu'on arrive. On vous tient au courant. Avant de nous lancer dans la grande route vers le Yucatan, on prévoit un arrêt à Santa Cruz ou Atulco, à une centaine de kilomètres à l'est de Puerto Escondido. La plage est tellement belle qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un snorkeling. Par principe de précaution, et ainsi éviter au maximum de croiser du monde, nous nous sommes levés à 7 heures pour profiter des coraux au petit matin loin des foules. Sous-titrage ST' 501 Ça fait une semaine que nos freins sont HS. Du coup, on a galéré parce qu'en fait, en Amérique, ils n'ont pas du tout le Renault Master. Impossible de trouver quoi que ce soit, que ce soit des freins ou n'importe quelle pièce moteur. On les a commandés en France, mais avec les problèmes actuels, ça va être compliqué de les recevoir. Donc du coup, on a trouvé un petit garage qui a accepté de coller des freins en fait. Ils vont prendre les plaquettes de freins et remettre du contenu dessus pour nous refaire des plaquettes quasiment neuves. Donc voilà, c'est juste derrière là. Bubule, il est tout nul le pauvre. Mais voilà, on nous a changé les 4 plaquettes et puis voilà, on va pouvoir continuer la route. Énorme coup de stress. On s'est pris, on est au milieu du Chiappa, c'est en plein milieu des montagnes, au milieu de nulle part. On se prend un énorme nid de poule qu'on n'a vraiment pas pu éviter. Et la perte d'accélération, la voiture s'arrête, impossible de redémarrer. On s'est dit, c'est bon, c'est foutu, la courroie de distrib ou quelque chose a dû lâcher. On avait une barre de réseau, je ne sais pas par quel miracle. Du coup, en cherchant sur un forum et tout, c'était avec le choc en fait, si le coup de circuit avait lâché, ça coupe l'accès à la pompe en fait, le diesel. Du coup, c'est juste un petit bouton à rallumer. On a rallumé le bouton et là, on a pu redémarrer. Le coup de stress, le coup de stress. C'est bon, j'espère qu'on va pouvoir, là ça a redémarré, j'espère qu'il n'y a rien d'autre derrière, on va pouvoir reprendre la route. Sous-titrage Société Radio-Canada